... Thibaut Grillon, 3ème année de droit général. Messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, pour ou contre la gestation pour autrui, la question est courte, mais le sujet est grave. Il est grave pour la justice, il est grave pour les familles, leurs enfants, et bien entendu, il est grave pour notre société. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, sans doute est-il nécessaire pour éclairer le propos de rappeler ce qu'est la GPA. L'expression désigne la situation dans laquelle une mère de substitution, dite mère porteuse, accepte de porter et de mettre au monde un enfant à la demande d'un couple en souffrance. Un couple est ce, quel qu'il soit. Disons-le tout franc, une telle pratique est illégale en France. L'article 16-7 du Code civil l'affirme expressément. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Quant au Code pénal, il prohibe la GPA à l'article 227-12, la peine, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. La jurisprudence nationale suit cette prohibition également, comme dans les décisions au printemps 2011 et 2013 de la Cour de cassation. Le problème, c'est qu'elle est autorisée ailleurs, dans d'autres pays. Et la liste est longue, elle donne même le vertige. Citons, sans exhaustif, les Etats-Unis, l'Albanie, la Géorgie, la Grèce, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, l'Ukraine. Pour tous ces couples peinés, comment ne pas être tenté, quand la solution est à 5 heures de voiture, 2 heures d'avion et 1 heure de train, de recourir à la gestation pour autrui. Et l'enfant est désormais là, il est bien vivant, si petit, mais déjà si homme. Voilà le mot gordien. Que faire en France des enfants nés à l'étranger d'une GPA ? Faut-il ou non leur reconnaître la nationalité française avec les droits qui vont avec ? Quid autrement dit de l'enfant de la fraude ? De deux choses l'une, soit on cautionne le comportement des parents, alors que le législateur ne l'admet pas, soit on refuse la fraude des parents, mais on prive l'enfant de ses droits. Pour trancher le nœud, deux remarques s'imposent. D'une part, la solution doit être sèche et sans appel, oui ou non, nul alternatif possible. La présence de la conjonction coordination ou, dans l'intitulé, l'atteste. D'autre part, le sujet, on le sait parce qu'il touche à la vie, est à la fois politique, philosophique, éthique ou encore religieux. Il embrasse en somme toute notre société. Mais nous devons nous hisser au-dessus des passions, sans pour autant mettre de côté nos émotions, afin d'apporter une réponse seulement et uniquement juridique. Notre réponse, c'est oui. Les arguments juridiques, les voici. Ces arguments, on les trouve en droit international. Pourquoi en droit international ? Parce que le législateur, tout simplement, a fondé la prohibition de la GPA. Citons l'article 3, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1990. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions, publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Poursuivons avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». C'est sur cet article 8 que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans sa décision « Menso contre France » de 26 juin 2014, qu'il ne reconnaissant pas les enfants nés d'une GPA à l'étranger, la France avait violé leur droit au respect de leur vie privée. Ces différentes dispositions, cette jurisprudence vont naturellement être appliquées en France dans notre droit interne. Finalement, on observe un face-à-face entre le juge et, de l'autre côté, le législateur. Le législateur serait de fait contraint d'admettre tout au tard la gestation pour autrui. Reste à lui de l'encadrer et de répondre aux interrogations qui persistent. Ce législateur, encore une fois à rebours de notre société, en décalage avec notre temps, doit encadrer la gestation pour autrui. L'encadrer comment ? Des pistes existent, elles sont bien présentes. Nous pouvons en citer quelques-unes. Le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme valeur fondamentale, et notamment l'engagement de lui assurer un statut minimum, incluant son droit d'être enregistré dès sa naissance sur les registres de l'État civil. Le respect des droits et de la dignité de toutes les personnes engagées dans le processus de GPA, parents d'intention, donneurs de gamètes et surtout mères porteuses, ce qui suppose notamment que soit garantie la liberté de son consentement à tous les stades du consensus. Le refus de la commercialisation de la GPA est une autre piste envisagée, ce qui suppose que soit réalisé un juste et équilibre entre les compensations prévues et l'engagement de la femme, la prohibition des profits financiers excessifs, et surtout la lutte contre l'exploitation économique des femmes qui acceptent de porter un enfant pour autrui. L'encadrement des conventions relatives à la maternité de substitution, liberté de consentement, information et droit des obligations des partis. Toutes ces pistes vont permettre à la gestation pour autrui, une fois adoptée, de se situer dans un cadre bien déterminé. Pour conclure, nous le savons tous, vous et moi, on peut consester un temps. En attendant, une situation doit être gérée, et des questions ne peuvent rester trop longtemps en suspens. Nous pouvons continuer d'invoquer notre souveraineté, mais le droit international s'appliquera bientôt tout tard dans notre pays. Il n'y a pas de demi-mesures possibles. Admettre les effets de la GPA, c'est conduire inéductablement à sa légalisation. Le juge y est forcé. Le législateur y sera contraint. La France ne peut rester le village gaulois dans la mondialisation. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.